Quand je sors un album, j'attends au moins quelques années pour pouvoir sortir encore un autre album. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai prévu ce nouvel album pour 2014, l'album Désolé. C'est tactique en fait. Avec la musique, ça ne finit pas. On apprend toujours et il y a toujours quelque chose de nouveau et surtout que Fayates chante les faits de société. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre société, elle est là pour essayer d'en parler mais avec une petite mélodie. Je pense que c'est un problème qui arrive souvent. Au bout de quelques années, il y a toujours ce genre de problème où le public, par moment, essaie de faire un petit relâchement. Mais nous, les artistes, je ne dis pas tous les artistes qui ont compris qu'il y a un danger dans la culture, dans notre musique, vont pouvoir toujours faire quelque chose pour ne pas laisser tomber, ne pas baisser les bras. Et quand moi, personnellement, je connais ces problèmes-là, ces problématiques-là, je me battrai jusqu'au bout. Dans ce nouvel album, vous allez trouver qu'il y a un peu de tout. C'est pour toutes les générations. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas peur parce que je suis confiante en moi. Moi-même, je sais ce que je fais, mais j'aimerais bien que ces publics puissent découvrir cette musique-là et essayer de l'adopter. Voilà, c'est ce que je demande à ce public. Je sais qu'ils sont là, mais le problème n'est qu'avec la vague actuelle, on est plus du côté dansant. Mais moi, par contre, j'ai fait une musique d'écoute, une musique pour essayer d'éduquer notre société. Je dirais que ce n'est pas la fin, c'est la continuité. Pourquoi ? Par rapport à Tableau Rochefort, qui est mon formateur, c'était une école en fait. Lui, c'est le maître. Et à travers lui, il a formé tellement. Et moi, je fais partie. Je pense qu'à travers cet album, c'est la continuité. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est la fin. Voir même dans ce nouvel album, j'ai rendu hommage à Tableau Rochefort. Donc, j'ai essayé d'interpréter une de ses chansons, Mongali. Et c'est une façon de faire un petit coucou, de rendre hommage à notre grand seigneur Tabou. Et pour montrer aussi au grand public que, voilà, le vieux maître est parti, mais son œuvre, ses œuvres resteront toujours. Et on continue avec. C'est une musique, en fait, posée, d'écoute et de danse. Pourquoi ? Parce que la rumba, nos parents ont dansé. Et nous, on a continué. Nos enfants, aujourd'hui, continuent de danser la rumba, à leur façon, à leur manière. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de tout. Aujourd'hui, la façon de communiquer a changé. Le temps a changé. Et nous aussi, nous devons suivre. Je pense que nous avons bien remarqué qu'on communique plus sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle, moi, je me suis fait entourée. Et j'ai, aujourd'hui, j'ai fait partie d'une maison de communication, Polka Music. Vous pouvez me trouver dans cette maison de production et de communication, plutôt, où vous passez sur Univer Oomba Congolaise et vous tapez Fayettes. Univer Oomba Congolaise. Univer Oomba Congolaise. C'est univer Oomba Congolaise. Univer Oomba Congolaise. V armée Oomba Congolaise. Sous-titrage MFP.